bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de février donc je suis très contente de vous retrouver ça fait un petit moment que je filme pas mais bon vous savez que avec les béquilles etc c'est pas toujours évident de se débrouiller pour pour s'installer etc donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo j'ai pas mal de choses à vous montrer bizarrement quand on est à la maison j'ai plus privilégié les soins sur la deuxième partie de février parce que c'est vrai que début février j'étais mobilisée avec la telle et honnêtement rester debout avec le poids de la telle et la jambe qui fait mal etc à se faire des soins moi j'utilise les soins asiatiques c'est un petit peu plus long j'ai eu un petit peu plus de mal donc j'ai réutilisé simplement ma bioderma ma créaline de chez bioderma avec simplement la crème à l'escargot de chez étude house et j'ai eu la peau dégueulasse au bout de dix jours mais vraiment d'abord la créaline je trouve me rend la peau super granuleuse vraiment pas jolie et je soupçonne un petit peu la étude house de me donner des boutons donc je suis revenue à ma routine il ya quinze jours ça va beaucoup mieux j'ai assez vite récupéré une peau un petit peu plus jolie et on va commencer par les soins du visage parce que j'ai fait énormément de masques à la lotion etc parce qu'en étant à la maison c'est vrai que c'est beaucoup plus facile et j'ai fini quelques produits j'en ai recommandé d'autres donc je vais vous montrer quelques quelques petites choses mais je pense que je referai une vidéo pour les soins asiatiques un petit peu plus tard parce que j'attends une commande de chez sasa donc on en reparlera un petit peu plus en avant pour commencer donc j'avais fini mon huile démaquillante de chez étude house la bubble cleansing oil que j'avais trouvé vraiment très très bien et j'avais commandé sur bonjour hk la cumano à au dessus bâti donc je l'avais pas beaucoup utilisé je les ressortis là récemment et depuis quinze jours je refais le double nettoyage matin et soir parce que je trouve que vraiment ça ça aide vraiment à nettoyer la peau à relisser la peau je la trouve beaucoup plus beaucoup plus saine quand je fais ce procédé là donc du coup je la réutilise matin et soir donc c'est la cumano cleansing oil à au dessus bâti vous la trouvez chez bonjour pour 7 ou 8 dollars elles sont vraiment pas chères et c'est vraiment mes préférées je trouve qu'elle est vraiment excellente je préfère la femme acte à celle là mais celle là est vraiment très très bien aussi elle démaquille très bien je l'aime vraiment 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 beaucoup ensuite toujours mon ma poudre nettoyante à base de haricots comment c'est le nom azuki de la marque kyan yuan lian je vous le remettrai en barre d'infos j'avais commandé sur sasa il ya quelques temps de ça un refil donc un petit sachet pour remplir le pot donc je les vois rempli je l'ai beaucoup beaucoup utilisé malgré le fait que il était nouveau neuf il arrivait presque en haut et voyez je l'ai bien utilisé je l'utilise tous les soirs à la place de mon adalabo et parce que je trouve que le adalabo ça fait je crois cinq ou six tubes d'affilée donc que je l'utilise et je trouvais que il était un petit peu moins efficace ces derniers temps donc je les remplacer par ça le soir et elle vient vraiment nettoyer les pores en profondeur je trouve qu'elle donne de l'éclat qu'elle qu'elle aide aussi avec l'acné donc vraiment très très bien je pense qu'elle a vraiment contribué à me à me faire retrouver une peau nette et ce que je fais c'est que je laisse poser une à deux minutes quand je l'applique sur le visage et ensuite je le rince ensuite j'ai j'avais recommandé il ya quelques temps de ça il ya peut-être deux ou trois mois maintenant la la lotion de chez hunt à la rose donc c'est la rose à dents toner et c'est une notion qui est un petit peu jolifié et qui est parfaite pour hydrater et calmer les irritations en fait ce qui s'est passé sur les 15 premiers jours de février quand j'utilisais plus rien à part la bioderma et ma crème étude house j'avais la peau mais ultra sensible j'avais des plaques des rougeurs mais de partout et des boutons mais comme ça faisait très très longtemps que je n'avais plus et je trouve que cette notion m'a vachement aidé donc en fait je l'utilise ou avait des cotons asiatiques mais j'en avais plus et j'avais commandé il ya longtemps sur sur sasa.com des masques secs en fait à imprégné donc c'est de la marque arezia voilà je sais pas si vous pouvez voir la marque ici et en fait ce sont des masques secs très fin le matériel est vraiment très très bien donc il se présente comme ça j'en ai sorti c'est vraiment très 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 fin et donc vous imprégnez votre votre masque avec votre lotion celle que celle de votre choix et je l'appliquais le matin ou le soir juste trois à cinq minutes vraiment pour donner déjà une bonne hydration à la peau et apaiser vraiment ces rougeurs et ça va beaucoup beaucoup mieux donc c'est un procédé qui marche très très bien sur ma peau donc je suis plutôt contente bien sûr vitacrème qui est revenu dans ma dans ma routine le soir donc un soir je mets la vitacrème et un soir je mets ma nail jolie au titui de chez naruco parce que j'ai encore quelques petites imperfections au menton et que je voudrais vraiment les éradiquer le plus vite possible donc toujours pareil la vitacrème voilà je vous en parlerai jamais assez c'est vraiment ma crème favorite du soir particulièrement automne hiver je la trouve vraiment parfaite c'est mon dernier tube donc j'en avais commandé deux au mois d'octobre j'en ai fini un et celui là il est il est plus que bien entamé donc il va falloir que je repense à passer une commande chez bonjour vraiment je l'adore il n'a rien d'autre à dire vous savez ensuite encore ce masque excellent de chez it skin qui est à la bave d'escargot et c'est vraiment j'ai fait beaucoup de découvertes sur le mois de février sur les masques imprégnés parce que j'ai vraiment eu le temps de les utiliser j'avais aussi acheté des silk watia donc je vous en parlerai parce qu'il valait tellement le détour j'adore les my beauty d'ari ou les my skinning ils sont vraiment très bien mais vraiment celui là et les silk watia ont vraiment quelque chose en plus c'est vraiment notable et ça faisait longtemps que j'avais pas eu cet effet là avec un masque donc il faut vraiment que je vous en ferai une revue j'en ai recommandé je vous en ferai une revue plus complète et je vous parlerai de mes masques asiatiques préférés parce que certains valent vraiment vraiment le détour donc toujours le snail moisture de chez it skin que j'avais commandé sur coréa départ et il est vraiment impressionnant il d'abord il hydrate mais d'une manière phénoménale je trouve que vraiment les réduits de déshydratation sont vraiment très très bien lissé mais je trouve qu'il ya une action sur le grain de peau et sur les pores qui est impressionnant je ne l'ai pas avec d'autres masques que celui là on a une peau vraiment de bébé pendant deux jours avec ce masque enfin je sais pas si tous les masques it skin sont comme ça j'avais aussi beaucoup aimé celui à l'alloe mais alors celui là c'est vraiment il faut vraiment je m'en fasse en stock parce que sur moi en tout cas il fonctionne mais hyper bien donc donc voilà et un petit une petite chose que j'avais commandé en même temps que les que les masques it skin c'était des masques pour les lèvres donc ça se présente comme ça c'est des bébés lip masque et en fait donc c'est de la marque the face shop voilà ici vous avez plusieurs sortes vous avez le hydratant vous avez l'antiride je crois que c'est tout vous en avez deux ou trois et en fait c'est un masque qui va venir hydrater les lèvres mais les rendre aussi très lisse et très souple donc c'est en fait en composition c'est un petit peu comme les masques contour de l'oeil que j'ai de chez forget me note qui sont en espèce de silicone et vous les posez sur les lèvres ça tient très très bien j'étais surprise ça adhère vraiment très très bien et ça lisse mais incroyablement bien moi qui porte en ce moment beaucoup de rouge à lèvres de couleurs quand je sors parce qu'en fait je me maquille pas la journée ou très peu je vais juste à la rééducation donc juste un peu de bébé crème de blush du mascara et c'est parti dès qu'on sort ensuite le soir au dernier lit j'adore poser un rouge à lèvres qui vient vraiment relever comme ça le maquillage et ces petits masques là je pensais que c'était très gadget mais en fait honnêtement je les aime vraiment beaucoup donc voilà pour les soins du visage on en reparlera prochainement parce que je me suis un petit peu relancé dans la folie des produits asiatiques parce que voilà ma peau vraiment réagit hyper bien à ce genre de produits et ça encourage vraiment à les utiliser parce que effectivement j'avais vraiment une peau mais vraiment dégueulasse ensuite pour les cheveux rien que vous ne connaissez pas sauf peut-être big que je vous montre jamais mais que j'utilise depuis hyper longtemps donc c'est le shampoing de chez lush donc big il est hyper connu c'est un shampoing je l'ai presque fini il se présente comme ça c'est un shampoing au sel de mer au citron et quoi d'autre celle de mer algues et agrumes pour donner de la brillance et un volume jamais vu donc je vous l'ai fait ce matin donc un volume jamais vu non c'est pas c'est pas si flagrant mais je trouve qu'il nettoie vraiment très très bien les cheveux il les rend vraiment brillant très souple et j'adore l'odeur c'est j'aime le parfum vraiment j'adore j'adore et je trouve qu'il nettoie incroyablement bien le cuir chevelu il redonne vraiment de la netteté à vos cheveux j'ai l'impression qu'il enlève aussi un petit peu tout ce qu'on peut emmagasiner toute la semaine en huile crème sans rinçage etc et je le trouve toujours excellent pour ça je le rachète encore et encore à chaque fois ensuite toujours le aussi free minute miracle que j'aime toujours autant et honnêtement la combinaison des deux est génial c'est ce que j'ai fait ce matin je trouve que c'est vraiment parfait en tout cas sur mes cheveux ça lui donne vraiment de la brillance de la souplesse ça répare provisoirement les pointes voilà moi j'aime vraiment vraiment beaucoup ce produit qui a un petit prix et honnêtement il est un incontournable pour moi ensuite quelque chose qui m'a beaucoup servi surtout les 15 premiers jours parce que c'était un petit peu compliqué de se laver la tête j'ai les cheveux qui sont assez longs maintenant de devoir les sécher parce qu'ils sont bouclés naturellement ils ont tendance si je les laisse pas boucler avec une crème spéciale à l'air libre ils ont tendance à devenir mousseux donc pour plus de rapidité l'hiver parce qu'ils sont assez longs à sécher je fais un brushing rapide quand je les lave donc j'ai essayé de sauter un jour à chaque fois et du coup j'ai beaucoup utilisé des shampoings baptiste notamment le brit parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur parce qu'elle est vraiment très agréable et j'ai rien à dire moi ces shampoings je les trouve vraiment excellent ils enlèvent vraiment le côté gras de la racine ils redonnent du volume ils laissent pas de résidus donc moi j'enlève les résidus avec une serviette éponge et je trouve que ça marche vraiment hyper bien voilà il n'y a rien à dire je les aime vraiment beaucoup ensuite en produits corps alors un truc que j'adore en ce moment c'est les produits philosophiques je vous en parle dans beaucoup de vidéos et je vous avais dit que ma cuisine avait déniché le holy berry bubbly en sol de chez sephora donc c'est un gel douche bain moussant qui est assez liquide tout transparent qui sent mais la grenadine il sent hyper bon je vraiment je l'adore il mousse super bien il n'en faut pas beaucoup donc je sais pas si vous verrez le nom parce que c'est un petit peu transparent voilà holy berry bubbly et franchement je vous le recommande il est vraiment génial ensuite j'ai acheté sur sur ebay la crème pour le corps comme ça et en fait je me suis trompé au lieu de prendre la pure grace qui allait avec mon parfum j'ai pris la amazing grace et je suis tombé amoureuse de cette odeur donc j'ai pris le l'émulsion parfumée raffermissante pour le corps donc c'est un flac en gros flac en pompe comme ça de 400 80 millilitres je l'ai payé rien du tout parce que en fait il n'y avait pas eu d'enchères dessus à part moi donc je l'ai payé huit euros sans les frais de port sachant qu'il fait 35 dollars sur le site de philosophie donc super à faire il sent merveilleusement bon il est arrivé avec l'opercule de sécurité le bouchon et le flacon pompe à part rien à dire je l'adore ça sent merveilleusement bon en fait c'est très ressemblant je trouve à pure grace avec une note florale en plus qui est mais divine ça reste hyper bien sur la peau ça se marie super bien avec pure grace vraiment j'adore philosophie j'adore 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 et ensuite un truc une crème pour les mains que je vous avais présenté dans les produits soap and glory c'est la anglaise anglaise glove pardon et donc c'est une crème pour les mains et masque en fait c'est un petit peu un deux en un qui sent super bon donc c'est l'odeur frutigo de chez soap and glory et ça sent les fruits le yuzu pamplemousse quoi d'autre grenade figue verte et pomelo bon elle sent super bon mais au delà de ça elle fait les mains hyper douce j'adore vraiment cette crème je la mets tous les soirs c'est devenu ma favorite depuis que je l'ai donc vraiment un super produit et ensuite on va passer au maquillage alors j'ai pas mal de choses bizarrement pour le teint puisque en fait je me maquille à part du mascara je ne maquille pas les yeux en ce moment mais j'aime bien me faire un joli teint bien net voilà c'est ça fait toujours plaisir et pour le coup j'ai ressorti en fait ma ma petite bébé crème herborian que j'avais acheté à la parapharmacie pour l'essayer et je la trouve toujours un petit peu clair pour moi même si elle est hyper efficace je trouve bien que elle ne soit quand même pas à égalité des vrais bébé crème asiatique j'en ai recommandé parce que j'avais fini mes skin food et je pense que dès que je vais les recevoir je vais laisser tomber celle là mais en attendant je vais l'utiliser tout le mois de février sans relâche et en fait ce que je fais pour réhausser un petit peu la couleur qui je trouve est un petit peu clair pour moi et elle a pas tendance à s'oxyder des masses je la couple avec un fond de teint que je viens d'acheter qui est le parure de lumière donc c'est le fond de teint diffuseur de lumière hydratation continue de chez gal donc c'est celui là il me fait un petit peu penser en beaucoup plus naturel et beaucoup moins épais au cher glow de nars que j'aime pas trop trop parce que je trouve qu'il se voit beaucoup sur la peau et je l'aime pas particulièrement celui là se font extrêmement bien je l'ai en couleur beige naturel et donc une goutte de ça avec la bébé crème herborian c'est ce que je porte aujourd'hui et je trouve que ça fait un teint vraiment très unifié très joli malgré le fait que j'ai pas mal de cicatrices d'acné dû à ces derniers temps mais comme elles sont récentes elles vont avoir tendance à vite s'éliminer mais j'aime beaucoup la combinaison de ces deux produits là et si je sors le soir je n'aime que celui là il est vraiment très très bien donc c'est un plat qu'on pompe là aussi je pense que je vais pas tarder à vous faire ma routine teint du moment et vous parler des blushs et des fonds de teint que j'aime particulièrement en ce moment en parlant de blush je suis toujours dans ma folie blush j'ai du mal à j'ai du mal à en sortir j'ai je trouve que ça apporte vraiment tellement d'éclats et de couleurs j'ai voilà j'aime vraiment ça et j'en achète régulièrement en ce moment c'est un petit peu le fait d'être à la maison aussi d'être beaucoup sur internet donc je me suis offert ce mois ci de nouveaux blush nars donc un crème et un poudre donc tout d'abord et celui que je porte aujourd'hui le cactus flower qui me faisait de l'oeil depuis super longtemps et que je trouve vraiment magnifique c'est un rose rouge avec des paillettes or hyper facile je trouve à appliquer et à blinder je le trouve vraiment magnifique il fait vraiment des joues parfaites quand on porte un rouge à lèvres assez assez vif comme je porte aujourd'hui je trouve qu'il s'y prête très très bien je le trouve vraiment très très beau et je regrette pas du tout mon achat parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie et vraiment il est magnifique et ensuite j'ai craqué aussi pour le blush tauride donc est un blush poudre classique et qui est un pêche un petit peu soutenu avec des paillettes or et là aussi il fait vraiment des joues très 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 belle donc il est là il est quand même plus discret il est juste à côté il est très lumineux il est magnifique et je pense qu'il sera aussi vraiment magnifique au printemps donc voilà est toujours et encore et encore et encore mon blush amour je crois que je pourrais plus du tout m'en passer de ce blush je le trouve vraiment magnifique il n'y a rien à dire je crois que c'est une de mes plus belles découlertes en blush de ces derniers temps donc il est ici et mon dieu mais qu'est ce qu'il est beau il fait vraiment des joues parfaites voilà il est vraiment très très beau il va avec tout donc vraiment je l'adore et ensuite un autre c'est le frankly scarlet donc c'est je vous l'avais déjà présenté dans un top 10 de blush c'est ce blush là qui peut faire peur comme ça mais qui se maîtrise vraiment très très bien je le portais dans ma dernière vidéo et on m'a demandé qu'est ce que je portais c'était celui là donc c'est un blush qui est beaucoup plus rouge que le cactus flower on va le mettre à côté voilà il est là et en fait avec un pinceau à peine trempé dedans il fait vraiment des joues magnifiques genre balade aux grands airs enfin moi j'adore personnellement j'adore et un que j'ai beaucoup aimé utiliser aussi c'est le poser donc c'est un blush crème pardon il est ici voilà c'est j'en ai deux chez mac de blush crème et je les aime vraiment beaucoup donc le poser il est là je vais vous le swatcher ici donc là j'en ai mis beaucoup mais en fait il se travaille très très bien donc encore une fois beaucoup de blush ce mois ci mais je trouve que ça vraiment ça vient vraiment réhausser un teint et rapporter de l'éclat et de la couleur et je pourrais vraiment pas m'en passer quoi ensuite en produit poudre de soleil et highlighter j'ai ressorti mon soleil tan de chez chanel que j'aime toujours autant je le porte aujourd'hui en dessous de de cactus flower et je trouve que très souvent pour aller à la réduction le matin je n'aimais que ça sans blush et il fait un teint mais vraiment magnifique très naturel vous le connaissez bon je vous le remontre mais j'adore vraiment ce produit je trouve que c'est c'est vraiment un excellent produit quand on veut se donner bonne mine mais sans avoir le côté trop fake d'une poudre de soleil plus foncée donc je les swatcher là et je me rends compte que juste avant je portais le laguna de chez nars et depuis que j'ai le soleil tan je ne m'en sers plus jamais du laguna parce que je trouve qu'il a il prend une teinte sur moi qui n'est pas jolie donc du coup le soleil tan est vraiment parfait et je l'adore vraiment super produit ensuite en highlighter c'est pas trop une grande surprise parce que je l'utilise très très souvent c'est le high beam de chez benefit qui est un highlighter sans paillettes donc qui est un highlighter qui est juste irisé je vais faire un swatch ici parce que je n'ai plus de place donc il est rose très clair comme ça et il a des reflets un petit peu blanc argenté je sais pas si vous allez voir grand chose voilà et c'est un glow parfait je trouve parce que il est très naturel et la combinaison de soleil tan avec le high beam c'est vraiment magnifique vraiment j'adore donc voilà le high beam toujours un bon un bon highlighter ensuite un mascara que j'ai acheté récemment et que j'aime vraiment beaucoup c'est le fossile look plume de chez maybelline donc l'effet l'effet fossile look plume volume express mascara en noir donc qui est ce mascara donc la brosse est comme ça et en fait il possède un petit flexible ici qui permet de ne pas faire trop de pression sur les cils alors au début j'étais un petit peu dérouté par par ce genre de brosse et de flexion de la tige mais je trouve que finalement on l'apprivoise pardon assez vite et je le trouve vraiment très très bien donc c'est une bonne surprise parce que c'est un mascara qui coûte pas cher et de toute façon les mascara maybelline sont franchement bien donc voilà un bon mascara et ensuite je vous disais que j'adorais à ce moment les rouges à lèvres donc je ne vais pas le mettre dans mes favoris parce que je viens de le recevoir mais celui que je porte sur les lèvres parce qu'on va sûrement me le demander c'est un rouge à lèvres ila masca et c'est la superbe couleur drench qui est vraiment mais pour moi absolument magnifique voilà elle est comme ça et c'est mon premier rouge à lèvres ila masca et ça sera certainement pas le dernier parce que je trouve que la texture est hyper agréable elle est plutôt mat mais crémeuse pas desséchante du tout il tient des heures je le trouve vraiment très 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 bien ce rouge à lèvres alors je crois que drench a été arrêté c'est une tonne qui est discontinue je l'ai eu dans un sur le forum beauté test donc il y avait une personne qui le vendait il était tout neuf en fait il n'était pas utilisé donc je l'ai payé en plus pas cher du tout vraiment très très contente de cet achat et voilà honnêtement je je l'orne aussi sur le manéter qui a l'air absolument magnifique et tout ça c'est la faute du blog les folies de ceci qui est tu qui est un blog qui parle énormément de c'est une fan de rouge à lèvres elle porte d'ailleurs très très bien les rouges à lèvres rouges etc et elle m'a vraiment converti à sa passion parce que depuis que je suis son blog je n'arrête pas d'acheter des rouges à lèvres rouge alors que je n'en portais jamais donc allez faire un tour sur son blog c'est une mine d'info si vous aimez les rouges à lèvres et le drench c'est à cause d'elle et le manéter ce sera à cause d'elle et le vernis Yves Saint Laurent c'était aussi à cause d'elle et c'est le rouge à lèvres le vernis à lèvres Yves Saint Laurent numéro 9 rouge lac qui est un rouge absolument magnifique donc je vais vous le swatcher ici qui est un rouge vraiment coquelicot qui tient des heures parce que la texture est vraiment parfaite je vous l'avais déjà présenté mais mon dieu que ce rouge à lèvres est beau c'est vraiment ces teintes qui sont un petit peu c'est un vrai rouge mais il a une petite sous teinte orangé très 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 légère qui fait qu'il apporte un éclat mais absolument somptueux donc là c'est pareil c'est un rouge à lèvres que je porte avec les yeux quasiment pas maquillés juste un petit peu de mascara je unifie ma paupière avec un paint pot de la couleur de ma peau et voilà du blush ce rouge à lèvres et c'est absolument magnifique selon moi et deux rouges à lèvres que j'ai récemment découvert bizarrement dans ma palette vous savez la palette bobby brown lip artist for lip pardon c'est le rouge tout simplement de chez bobby et il est vraiment magnifique il est là je trouve vraiment très très beau c'est un vrai rouge ni bleu ni orangé je trouve il est superbe il y en a un autre que j'aime beaucoup en ce moment aussi c'est le pony alors je le retrouve non c'est le pink pardon et il est vraiment très très beau il est là et vraiment je les aime beaucoup donc dans la palette pour vous les montrer le pink est ici et le red est là voilà et c'est bien sûr des rouges à lèvres qui sont toujours vendus chez ces lip color ils sont toujours vendus chez chez bobby brown et ils sont vraiment très très beau la tenue est excellente aussi moi je la pique bien sûr au pinceau et hier on a mangé au restaurant j'avais le pink je trouve qu'il a hyper bien tenu donc voilà et surtout quand il s'en va il s'en va d'une manière assez uniforme il file pas il se décale pas enfin je sais pas il reste vraiment très très bien sur les lèvres donc voilà vraiment plein plein de choses ce mois ci que j'ai vraiment beaucoup aimé voilà les filles pour cette vidéo des favoris du mois de février je pense que je ferai pas de favoris bis sur les livres de cuisine bougies etc parce qu'en ce moment je cuisine pas parce que je peux pas rester debout j'ai pas énormément utilisé de bougies même si j'ai beaucoup aimé mais bassin budget works que je vous avais présenté dans mon haul donc ce mois ci je vais passer mon tour mais je reviendrai pour une vidéo sélection de livres de cuisine très très bientôt je pense voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo